Bienvenue sur la chaîne et si vous me connaissez déjà, ravi de vous revoir. Sur la dernière vidéo, on s'est occupé de cette Ducati Monster 750 et on l'a redémarré. Donc maintenant aujourd'hui, il nous reste encore plein de choses à faire dessus, comme si vous regardez en bas du train avant, ici, vous voyez peut-être qu'il y a de l'huile. Et ça c'est parce que la fourche, elle fuit l'huile, on va devoir la refaire. On a des joints spi à refaire dessus et lui remettre de la bonne huile. Ensuite, si vous regardez, les pneus, ils sont complètement secs, il faut les changer. On va faire tout ici à la maison et derrière moi en arrière-plan, vous voyez peut-être les silencieux. Ils ont besoin d'être montés sur l'échappement, qu'on ait un système d'échappement complet. Donc c'est parti, on commence, on va faire le train avant avec la fourche, on lui change tous ses joints spi. Sous-titrage ST' 501 Oh, vous allez voir. Ah, et quand on voit ça, on voit que les bacs de friction, elles ont aussi besoin d'être remplacées. Je vais nettoyer les tubes et les fourreaux dans le bac à ultrasons pour enlever toute trace de cette vieille huile noire. Allez, c'est propre, on peut remonter la jambe de fourche avec des nouveaux caches poussières, des joints spi et des bacs de friction. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, maintenant on remplit d'huile neuve. Pour Ducati, c'est du 7.5. Je fais le niveau d'huile, ça doit être à 90 mm du haut du fourreau quand on est compressé. Et maintenant le test de satisfaction impératif après avoir bossé sur un élément de suspension. Et ça retombe sur la moto. Et voilà, la fourche allait refaite, elle est montée sur la moto, tout a l'air bien. Donc maintenant on peut s'occuper de la roue avant et lui changer son pneu. Donc je pourrais faire ce que je fais d'habitude, me mettre à genoux au sol et avec des démontes pneus, enlever l'ancien pneu, mettre le nouveau pneu sur la roue, lutter comme un dingue pendant tout le process. Mais aujourd'hui, j'ai une autre idée. Ok, donc ça c'est un changeur de pneu. Je l'ai acheté pendant le Black Friday, je voulais vraiment quelque chose de plus pratique. J'ai envie d'essayer sans le visser au sol au début. Donc c'est parti, on essaye. Ah, ça va pas marcher comme ça. Bon, bah, on a besoin de le visser. Donc je vais me trouver ce qui va bien pour fixer ça solidement. Des chevilles, des vis, la mèche à béton et la mèche spéciale céramique pour le carrelage. C'est mon proprio qui va être content. Allez, je vais me trouver l'emplacement idéal, juste à côté du fort de la cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon alors, qu'est-ce que ça dit maintenant ? Bon alors, c'était pas sans mal. J'ai réussi à enlever le pneu de la jante. J'ai besoin de plus de pratique, de l'expérience, pour pouvoir m'en sortir plus rapidement la prochaine fois. Mais quand je regarde la jante, là, je me dis qu'elle est pas en super état, honnêtement. J'ai pas vraiment envie de remettre un pneu tout neuf là-dessus. Et puis il y a aussi l'histoire de la couleur. Je suis pas un fan de cette couleur-là sur les jantes Ducati. Je l'aime bien sur le cadre, mais sur les jantes, je la trouve un peu ennuyeuse. Donc je suis en train de me dire qu'on pourrait poncer et on pourrait faire une peinture super sympa avec plusieurs couleurs là-dessus qui serait assortie avec la peinture qu'on va faire plus tard sur le réservoir. Donc, on va poncer, on va peindre, on va vernir. Et une fois que tout ça s'est fait, on pourra mettre le nouveau pneu sur la jante. Je masque les roulements et la surface de montage des disques. Et le rouge, c'est la première couleur sur cette jante. Allez, j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le design que je fais. Un petit coup d'après-métal pour que ça grille bien comme il faut au niveau du rebord de la jante. Enlever le scotch de masquage, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant. Pas mal, les arêtes sont bien franches. Pour finir, du vernis spécial jante. Et voilà, j'ai attendu 24 heures que la peinture sèche. Là, on devrait être bon pour mettre le pneu sur la jante. Quand je regarde ce vernis-là, je ne suis pas sûr qu'il va résister à la pression qu'on va exercer avec la barre de montage quand on met le pneu sur la jante. On va vite s'en rendre compte. Une valve à 90 degrés parce que c'est plus pratique. Ok, bon, c'est ce que je craignais. Quand on regarde ici, je vais essayer de faire la mise au point. Là, vous voyez cette ride dans le vernis, cette petite vague. Ce n'est vraiment pas un truc que je veux avoir. Ce n'est pas le résultat final que je veux. Et alors, il y a aussi un autre problème. Et ça, ce n'est pas de la faute du vernis, mais c'est vraiment moi. Je n'ai pas fait comme il fallait. Je suis vraiment nouveau sur le changement de pneu. Et donc, ici, on voit que ça s'est complètement arraché. On voit le primaire en noir. C'est parce que la poignée que vous voyez ici sur la barre de montage, son arête, à la fin, elle est vive. Et c'est du métal. Et bien, c'est venu à creuser en profondeur la peinture. Là, il n'y a pas grand-chose qui aurait pu se passer. De toute façon, quelle que soit la qualité de peinture, ça se serait passé. Ça, c'est de ma faute. Mais ça, de toute façon, je n'aurais pas été satisfait avec. Et ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. On voit le primaire en noir de la même façon. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'impression d'avoir mis un outil, d'avoir forcé à cet endroit-là. Bon, ça a sauté. Donc, je sais, il y en a plein qui vont se dire « Ah, c'est parce que tu n'as pas attendu assez longtemps, le vernis n'a pas eu le temps de sécher. » Mais moi, de mon expérience, avec tout ce que j'ai fait sur cette chaîne-là, sur le R1, sur le YZ, à chaque fois que j'utilise de la peinture en bombe, ça ne sèche jamais. Même si j'attends des mois sur le vernis, parce que tant de temps, j'attends des pièces et il y a les pièces qui ont été peintes qui attendent longtemps, et bien même quand je serre une vis dessus, après, je vois le vernis qui se fait la malle de la même façon qu'ici. Donc, j'ai l'impression que j'aurais pu attendre une semaine pour que ce vernis, il durcisse plus. Et bien, il n'aurait pas durci plus, j'aurais eu le même problème. Et je suis en train de regarder la couleur, j'aimerais changer le or avec le rouge. J'ai envie de changer ça. Donc, je vais me trouver un mec qui peut me faire le sablage de la roue et le thermolacage avec les couleurs qui vont bien. Donc, c'est parti, on redémonte tout. Bon, ben au moins avec ça, je prends de l'expérience en montage et démontage de pneus. Ok, et regardez-moi ça. Ce qu'on voit ici, c'est absolument horrible. En noir, c'est le primaire encore une fois. C'était en bombe, en spray. J'en suis très content, je le réutiliserai sur du métal. Ce primaire-là, il vraiment, il me surprend. Par contre, la peinture, la surprise, elle est très mauvaise. Vous voyez, la peinture, elle est complètement enlevée. Et ça, c'est simplement avec du plastique qui vient frotter dessus. C'est pas du métal, ça, c'est du plastique. Et voilà, le résultat, donc, pas content du tout. Je ne réutilise plus de vernis en bombe. J'en suis pas satisfait. Je pense que c'est pas bon que ce soit en deux cas ou dans notre cas ici présent, du peinture spécial jante qui était un cas. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est enlever les roulements pour se préparer pour le sablage et ensuite pour le four parce qu'il y aura du tarot à la cage. Pas facile à agripper ces roulements. Ça va pas être simple de les sortir. Bon, bah si les arraches fonctionnent pas, on va taper dessus. Ouais, bah, pas mieux. Ouais. On va se mettre la roue dans le four pour que ça se dilate et qu'on puisse sortir les roulements. Oh, wow. C'est sûr, elle a une drôle de tête maintenant. Le vernis a vraiment jauni. Il fume et il fait des bulles. Ce roulement-là, il n'est pas simple à sortir. La roue avant, elle est toute nue, prête à être décapée, redressée parce que oui, elle avait un petit plat, sablée et ensuite thermolaquée. Vous pouvez voir d'ailleurs que la peinture et le vernis spécial jante ont fait le plus de bulles alors que le rouge et le blanc qui sont de la peinture de carrosserie normale ont pas bougé. Ça sent l'arnaque. Ce que je pense, c'est que ces peintures en bombe pour jante, c'est fait pour masquer les rayures sur des roues qui ont déjà les pneus montés. C'est pour maquiller un véhicule avant de le revendre en gros. Je ne réutiliserai plus. Maintenant, on va aller s'occuper de la roue arrière, on la démonte de la moto. Je ne réutiliserai plus. Bon alors, la moto elle est en équilibre depuis que j'ai enlevé la roue avant. Donc quand on va sortir la roue arrière, il n'y aura plus assez de poids sur l'arrière et la moto va basculer vers l'avant. Donc je lui monte une roue avant temporaire pour garder la moto sur la béquille centrale et pas la mettre par terre. Allez, on peut lui enlever les poids posés sur la boucle arrière. Et maintenant on est bon pour sortir la roue arrière sans risquer de tout casser. Bon, bah va falloir sortir les cylindres, bloquer les roulements. Et c'est à ce moment là que je fais une découverte. Qu'est-ce que c'est ? C'est une note ? Bah j'imagine qu'il y a un animal qui à un moment fait son nid dans l'ouverture du moyeu de roue. Quand tu trouves une noix dans le moyeu de ta moto, c'est là que tu te rends compte que c'est une vraie sortie de grange. Allez, on sort les cylindres blocs. Oh yeah ! Les 6 cylindres blocs sont sortis, on passe au roulement. Bon, bah maintenant je peux retirer le pneu. La carcasse d'une roue arrière est toujours plus rigide que celle de l'avant. Donc je vais voir si cette petite machine vaut le coup. Ah, bon, ça fait du bien. Maintenant les deux roues sont complètement nues, il n'y a plus rien dessus. Donc la dernière chose à faire avant d'aller sabler, c'est de masquer les portées de roulement. Donc on se nettoie ça en vitesse, on masque, et on va trouver quelqu'un qui peut les décaper et les thermo-laquer. On met les roues dans le coffre et on rouche. Premier arrêt, il ne peut pas faire. Deuxième arrêt, il ne peut pas faire non plus. Bon alors, je suis allé voir plusieurs mecs qui font du thermo-laquage autour de chez moi et je leur ai demandé pour faire les 3 couleurs sur les roues. Ils m'ont tous dit 3 couleurs, on ne sait pas faire. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit 2 couleurs, on pourrait faire, mais ça va te coûter 600 dollars pour les deux roues. Il n'y en a pas question sur ce projet-là. Je vais garder ce design-là avec les 3 couleurs pour un autre projet, mais sur celui-là, j'ai tout reconsidéré en termes de design. J'ai changé les couleurs et pour les roues, ce que j'ai décidé, c'est de faire une couleur et c'est du blanc. Vous le voyez ici, c'est la roue arrière, elle est très jolie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'occuper des silent blocs pour la cour en arrière. On va les mettre à la presse. Les roulements dans les roues à la presse aussi. Ensuite, on va mettre les pneus sur les roues et cette fois-ci, on va faire bien attention de ne pas les égratigner. Une fois que tout ça s'est fait, on va les équilibrer et quand les roues sont équilibrées, elles vont monter sur la moto. Le montage de silent bloc se passe super bien. Je leur mets de la graisse tout autour pour que le prochain qui les démonte ne galère pas trop. Ensuite, on presse les roulements de roues. Et maintenant, les deux roulements du porte-couronne. On monte une valve neuve et on se prépare à mettre le nouveau pneu sur la jante. Ah oui, j'ai pas vraiment envie de rayer mes jantes avec la barre de montage, donc je vais me faire une petite modif rapide. Nickel, pas une rayure, j'ai juste à essuyer la graisse de montage. On se prépare à deux bruits bien secs quand le pneu se met en place dans la jante. Et voilà, le pneu, il est monté. En serrant les écrous de couronne, je vois qu'il y a les goujons qui tournent avec, donc je me mets sur l'étau pour serrer correctement. On serre le disque en croix et au couple et on va être prêt pour équilibrer la roue. Ah, il va pas y avoir besoin de beaucoup de poids. Et voilà, c'est une roue prête à être montée. Je graisse la chaîne parce que je l'ai complètement nettoyée et dégraissée avant. Y'a plus qu'à monter la roue avant et la moto sera de retour sur ses deux roues avec pneu et roulement neuf. Bon, je dois dire, des jantes en blanc, c'est absolument magnifique. J'adore, c'est super propre. Regardez-moi ça. Je suis sûr que le retour sur investissement sur les 200 dollars que j'ai mis pour le thermo-lacage des roues, ça vaudra vraiment le coup. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'occuper des platines repose-pieds. Il me manquait celle-là, c'est celle de droite. Je l'ai trouvée d'occasion sur eBay. Je l'ai mis dans le bac à ultrasons, c'est tout propre. J'ai graissé au niveau du pivot pour le frein arrière. Je vais vous montrer quelque chose avec cette vis ici. C'est pour la béquille. Apparemment, les Ducati de ces années-là, elles ont un problème. La maladie, c'est ici. Ça se foire dans le taraudage ici. Regardez la vis. Je vais lui mettre quelques tours à l'intérieur. Et vous allez voir, ce n'est pas encore foiré complètement, mais c'est sur le point. Là, j'ai mis plusieurs tours. Regardez comment ça bouge. C'est vraiment sur le point de céder. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer. On va tarauder. On va mettre un filet rapporté en inox. Ça va être un helicoil. Ça va être beaucoup plus costaud. On va pouvoir remettre la béquille et ensuite, les platines repose-pieds. Ça a l'air super solide. Le ressenti au serrage est vraiment ferme. Ça me plaît. Ah oui, j'ai oublié de nettoyer le cadre aux fixations des platines repose-pieds. Et j'aime bien nettoyer avant de remonter. On serre tout au couple et cette platine, elle sera finie. Je remonte le frein arrière qui était en pièce dans une boîte quand j'ai acheté la moto. Ah ben, les platines repose-pieds elles se sont montées sans problème et ça fait vraiment du bien parce que sur cette vidéo-là, j'ai eu que des difficultés. Ça a pris un temps énorme. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je suis très content du résultat et ce que vous voyez au sol-là, c'est le silencieux d'origine Ducati et je suis en train de le regarder. Je ne suis pas un fan. Il est plutôt gros. Il fait vraiment vieux sur cette moto-là. Donc, il faut trouver une solution et cette solution, elle va me prendre du temps. Je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Et puis, il faudra mettre le réservoir dessus. Il faudra finir l'électricité pour mettre cette moto de retour sur la route. Donc, si vous voulez voir ça et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous devriez vraiment considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo. Ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine. Et en attendant, continuez à bricoler. Oh my god, I f***ing opened my hand. Wow. Hurry up. You're gonna bleed. Hurry up. Hurry up. Not fun.